A savoir que, alors on peut directement commencer, Kid Caméléon, donc c'est le titre d'inspiré d'une chanson de Culture Club qui s'appelle Karma Caméléon, pourquoi, parce que, pas plus d'info que ça, mais c'est inspiré de cette liste là. C'est un jeu de plateforme de 92 sur Megadrive qui est plutôt connu ici en Europe, c'est assez étonnant, parce que le reste du monde beaucoup moins, réputé surtout pour sa très 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 grande difficulté, et son monde complètement labyrinthique. Je sais pas où on est rendu, Monsieur Sapin, mais c'est un peu... Monsieur Sapin, il est perdu dans les labyrinthes. Ouais, dans les elsewhere, c'est pas étonnant. Je vous mets dans le chat une carte du monde, enfin des différents stages, vous allez comprendre. On arrive par la gauche au troisième stage, parce que c'est là où il y a le premier embranchement, et après on part à aller vers la droite, il y a trois boss en fait à battre avant d'arriver au bout, et, euh, quatre boss, pardon, au total, le quatrième boss étant, pléthora, le dernier boss. Voilà, si vous leur rappelez la gueule. Donc, des stages, c'est pas du tout compliqué. Ça paraît simple, il y a un truc qui va tout droit, mais pour l'atteindre, tranche-toi. Voilà, sinon, si vous voulez, je vous mette le lien directement de la map, qui est disponible sur TAS Vidéo, sinon, directement. Donc, Head Camelon, si vous connaissez pas, c'est un jeu où on est un gamin perdu dans une réalité virtuelle, où le dernier boss du jeu, en fait, est devenu à contrôle, en fait, les enfants qui sont venus jouer dans le truc de réalité virtuelle. Mais nous, on est Casey, un gamin trop fort pour être battu, et donc le but, c'est de battre le grand méchant. Le principe, c'est qu'on récupère des casques qui vont nous transformer, et que chaque forme, en fait, qu'on va rentrer dans le jeu, va avoir des particularités, des pouvoirs spécifiques, etc. Et bien sûr, aussi, de la physique très particulière, pour chaque des transformations. Voilà, donc au début, le jeu va être extrêmement sympathique, Kisan, il va donner les bons casques au bon moment, mais à la fin, ça va se corser. Ça va très vite devenir n'importe quoi, en fait. Très rapidement. Voilà, en gros, il y aura plusieurs casques qui seront disponibles, mais il y en aura vraiment un seul qui va nous permettre directement de bien aller à la fin du niveau, quoi. Ouais, c'est souvent comme ça. Le jeu est assez sympa, parce qu'au début, on va vraiment voir un casque par un, et après, dès qu'il va y avoir des embrouillages, franchement, dans tous les sens, ça devient n'importe quoi. Voilà, juste à savoir aussi, il est possible de finir le niveau directement grâce à un téléporteur disponible à partir du niveau 2. Ouais, voilà, il faut savoir où il se trouve, par contre. On parle de trois, enfin, il y a généralement trois catégories. La plus courte, on va dire que celle-ci, avec le warp, à la fin du deuxième stage, on va directement à Pléthora, en montant sur les petits blocs qui sont juste avant le drapeau, qui est la fin du niveau, et en faisant bas, action spéciale et saut, enfin, bas-droite, action spéciale et saut, en même temps, qui nous téléportent à Pléthora. Sinon, les deux autres catégories sont les plus utilisées. Alors, ils disent que c'est any%, et je pense que par any%, il veut dire les quatre boss, ce qui est en faisant le jeu, entre guillemets, plus ou moins normalement. Parce que l'autre catégorie, justement, c'est en chopant un certain nombre de points très rapidement vers le début du jeu, ce qui va nous warper après le deuxième boss. Voilà exactement. Exactement, Dio, Chameleon Kid, et en plus, en japonais, et qui plus est, l'affiche est un peu plus classe. Je vais mettre l'image de Chameleon Kid, vous allez voir, c'est quasiment la même que Chameleon Kid, mais stylisé japonais, et en beaucoup plus cool. Ah bon, allez, le gars de Warcraft Gaming 101, évidemment. Donc aussi, à rappeler, il y aura quelques costumes assez spoiler, dont un qui sera presque inutilisable en speedrun, du fait qu'il est très compliqué à manœuvrer. Tu penses auquel ? Je pense qu'il y a avec le skate. Ah bah non, justement, il va l'utiliser, hein, le skate-keteur. Tu penses qu'il est plus utilisé maintenant ? Ah bah, il y a des niveaux qui sont forcément utilisés, qui sont forcément déjà avec, parce qu'il faut traverser le niveau avec, et surtout, en fait, il va le conserver pour ce qui est certain niveau. Comme, c'est un casque qui permet de retourner la gravité, on peut aller directement tout en haut de l'écran. Il faut savoir que Pitches, il a le meilleur temps sur Kid Caméleon, qui est 2,28,38. C'est la run avec les 4 boss, ça, par contre. Donc, à mon avis, c'est celle-ci qui va faire un, même s'ils mettent ennipourcent, parce que c'est un ennipourcent un peu piaisé. Ouais, donc c'est un ennipourcent, le boss, en fait, en gros. Ouais, voilà. Que personne fait la catégorie au swap, sauf, où est-ce que je l'avais eu ? Je sais pas où est-ce que je l'avais eu, peut-être qu'il l'avait fait une fois en marathon. Il y a deux tasses qui existent, il y a un tasses qui fait le jeu, à peu près, on va dire, normalement, qui fait le warp, justement, pour atteindre la fin du jeu plus rapidement, donc après le deuxième boss, tout de suite, assez rapidement. Et il y a un autre tasses, par contre, qui fait le maximum de niveaux possibles. C'est très sympa. Et les deux sont faits par... Ah, comment est-ce qu'il s'appelle ? Ah, je ne sais plus comment s'appelle le mec qui a fait le tasses. C'est des tasses, j'allais le voir, c'est ça. Ouais, c'est des tasses, j'allais le voir, quand même. C'est assez impressionnant sur la fin. Enfin, pas le glitch, surtout, avec le téléporteur qui vous amène directement à la fin, mais celui qui fait tous les niveaux, il est assez impressionnant. Ouais, ouais, tous les niveaux. De toute façon, dans tous les cas, on va faire le... Là, on va avoir énormément de niveaux, déjà. C'est très sympa. Alors qu'on va dans la démo, il y a l'hypercyclone comme casque qui va mettre volé, qui va être très, très, très utilisé. Il est léger, surtout parce qu'il vole. Donc, il y en a beaucoup qui, justement, qui parlent du jeu, lui, il n'a pas réussi à le finir, malgré une très bonne connaissance du jeu, quand même. Dans le premier spoil qu'il avait fait, effectivement, il ne l'avait pas fini. Mais depuis, ensuite, il l'a fini plusieurs fois. Justement, il voulait le faire en live une fois, mais ça ne s'est jamais fait complètement, malheureusement. Mais si, si, il l'a fini, autre temps. On est très contents avec lui. Et... Et donc, sur le canapé, nous avons Blue Glass, juste à côté de Peachy's, et à côté de Blue Glass, nous avons Blepchig. Un autre élément de gameplay qu'on n'a pas expliqué, c'est les gemmes. Alors, les gemmes, ce n'est pas comme les anneaux ou les pièces dans les différents jeux, ça n'a pas au filet des vies directement. Ça va permettre, selon la transformation, d'activer un pouvoir. Il y en a deux disponibles par perso. C'est généralement 30 ou 50, mais ça peut être un peu moins, ça peut être 20 ou 40. Ça peut être beaucoup moins, ça peut être 1, ça dépend un peu de... De la transformation. Généralement, c'est de gagner une vie, faire un truc qui va tuer tous les ennemis à l'écran, faire un truc de protection. Et ça devrait être utilisé, normalement, dans le speedrun. Là, sinon, aussi, à Blanchez, aussi, il a fait quelques runs de Doom 64, et ainsi que Mischief Makers, pour notamment ce que j'ai vu, moi, sur son stream. Ouais, là, Peachy's, c'est un vœu, un vœu de la veille, en tout cas, des stages et des queues et des marathons, de manière générale. Doom 64, Mischief Makers, il avait fait M.A.O. 64 à une main. Avant ça, c'était un grand habituel de Blast Corps, parce qu'un jeu dégueulasse en 64 de Rare, qui est complètement nul. Oh non, pas celui-là. Celui-là, qui est 100% en speed, enfin, en marathon, il l'a fait 100% deux, trois fois, au moins. Mais il y a bien longtemps. Oh putain, ouais, ça remonte à loin, celui-là, je crois, j'ai vu quelques vidéos. C'était assez drôle. Très mauvais jeu de Rare. Oh bien, il y a des mauvais jeux, hein, si j'ai Rare aussi. Il va être partout, de toute façon. Mais bon, c'est l'enforge dans les mauvais jeux qu'on fait les bons. Oui, c'est bon. Du coup, on peut jouer à deux persos, mais ça ne change rien. Ce n'est pas deux écrans, même pas, c'est juste quand on crève, c'est l'autre qui va jouer. Et un bouton pour Dash, un bouton pour sauter, et un bouton pour les détails spéciales. Et donc, on peut modifier dans les options directement pour que le jeu soit en Dash tout le temps. Et qu'on appuie juste pour ralentir, heureusement. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton en permanence pour faire le jeu, heureusement. Voilà, donc je pense qu'Uneron ne va bientôt se lancer. Alors que ça lit des dons et que ça parle justement des différentes bidoires en cours. Et je crois qu'ils vont arrêter la bidoire, je pense que c'est pour Sonic 3. Je crois que c'est la prochaine qui est prévue au niveau des temps. Ouais, c'est ça. Le prochain, c'est le caractère bide de Sonic 3 et Knuckles. C'est ça, entre Tails et Knuckles. Et Knuckles, tout bien normal, c'est HDL qui run, ce sont ces deux persos. Mais si vous voulez voir du Sonic et du Sonic et Tails, regardez Mike 89 et Monster. Du coup, on va espérer qu'il commence bientôt quand même. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal, oui. Là, on a déjà tout dit sur le jeu, presque, à part... On a dit beaucoup de choses, oui. Le jeu sorti en 92, donc, comme je disais. C'est un... Et c'est marrant justement qu'il soit assez populaire ici, parce que c'est quand même plutôt comme un underdog. Et je sais que moi, de mémoire, quand on était membre, à part en faisant le cheat pour atteindre directement Pléthora, on n'avait jamais vu la fin. Le jeu est atrocement difficile. Alors, moi, j'ai découvert, par contre, c'était avec, justement, Usul. Je regardais un peu... Le spoil d'Usul, oui. Ouais, voilà, j'ai regardé le spoil d'Usul, ça m'avait bien marqué. Comme il disait, ça ressemblait à Mario, mais la physique, c'était pas ça, quoi. Ah, c'est, voilà, c'est un peu différent. Alors, du coup, Pitcher System, si ça marche, le micro, et oui, on l'entend. Voilà, donc, comme on peut le voir, sans sa transformation, qui peut s'accrocher sur les plateformes ? Oui, en faisant deux fois saut, enfin, quand on a un bloc devant soi, en fait, on peut faire une espèce de saut retourné, on grimpe dessus. C'est le seul perso à pouvoir faire ça. Il n'a que deux points de vie, par contre, Kid, donc il est un peu faiblard. Par contre, il est quand même relativement très rapide. Et il saute assez haut. Autrement, là, par exemple, le chevalier qu'on voyait de voir à l'instant, qui pouvait grimper au mur, mais qui était très lent. D'accord, ils vont partir. C'est parti chez moi. Une seconde, deux secondes. D'accord, donc il est sur le Stream US, je suppose. Oui. Du coup, c'est parti, on a le premier niveau qui est mignon. On gagne des vies en finissant. Les points, en fait, ont un intérêt qui vont être décomptés à la fin du niveau, qui vont être très importants, puisqu'on gagne des vies avec. Et on gagne surtout des bonus si on ne tue pas d'ennemis, si on ne chope pas d'objets. Par exemple, on a un bonus de vitesse et un bonus de no price, parce qu'on n'a pas récupéré d'objets dans le niveau. Pour l'instant, pas de... Voilà, restart au début des niveaux pour mettre les bons ennemis dans le bon ordre. On traverse le mur en faisant pop des blocs cachés au lieu de passer en dessous. C'est un niveau normalement où on nous apprend à utiliser la transformation en samouraï. Red Stealth, qui est le perçage le plus léger et le plus rapide. Mais qu'on ne le voit pas. Là, au-dessus, sont les fameux blocs sur lesquels on fait le warp pour aller voir le dernier boss. Mais évidemment, on ne va pas le faire. Voilà, donc je suis à 52 là, 53. Pareil. D'accord, parfait. Et nous voici déjà dans la deuxième partie du jeu. Après, bon, les décors vont énormément changer. Mais ça va revenir, repartir en arrière, etc. Voilà, il y a différents mondes, dont la jungle, les glaces. Là, on a pris du coup Transformation de Berserker, qui est une espèce de joueur de hockey. Il permet, si on fonce, en fait, on peut tuer les adversaires. On se transforme tout de suite, par contre, en Iron Knight, le chevalier, qui a beaucoup de points de vie, simplement parce qu'il peut grimper. Alors, lui, il a une physique pourrie, c'est-à-dire qu'il saute très bas et très lent. Mais il peut s'accrocher au mur et grimper, et quand il saute de trop haut, surtout, il va casser le bloc qui est en-dessous de lui. Il peut être très utile dans certains cas. Une autre chose de dans le cœur qu'on a vu avant, c'était que quand il fonçait, en fait, les blocs, il peut les casser. J'ai 4 secondes de retard sur notre stream. Ok, merci, Slanky. Alors, ce n'est pas un open world, dans le sens où on ne peut pas complètement revenir en arrière, non plus. C'est très rare qu'on puisse, mais on peut. Il y a beaucoup, beaucoup de manières de mourir dans ce jeu. C'est assez facile. Et voilà, là, par exemple, on a le coup, on saute. Enfin, du coup, vous l'avez vu un peu avant. On a donc l'espèce de tas de serpents comme ça aplatis, qui sont des téléporteurs, qui nous amènent à d'autres niveaux. Et ici, on va choper, comment est-ce qu'ils s'appellent ? Cyclones, donc la transformation en tornade qui permet de s'envoler. Des costumes, là, c'est spoiler. C'est vraiment extrêmement puissant, qui va être très utilisé. Red Steel, celui-là, et puis le Sky Cutter, celui qui va être très utilisé. Alors, c'est ici, justement, qu'on doit accumuler le maximum de points, en prenant plein de bonus qui sont cachés un peu partout, pour faire la fameuse warp qui amène après le second boss. Mais là, du coup, lui, il s'en fiche. Il va y directement à la fin, sauf qu'on skippe derrière, et que, voilà. Derrière la fin, il y a un passage secret de ce jeu, il est rempli de passages secrets. Ouais, donc, il y a un passage secret qui peut aussi bien nous amener plus loin dans le jeu, ou nous ramener près du début. En arrière, voilà. C'est un peu fou. Là, donc, on a pris... On était passé dans un niveau... Les niveaux faites cachés s'appellent Elsewhere, si on crève dedans, donc c'est vraiment pratique de ne pas se retrouver. On est... On repart. Super. Donc là, on commence déjà à avoir des niveaux qui sont un peu plus difficiles. Si une plateforme vous écrase contre le plafond, vous crevez instantanément, bien sûr. Les jeux vidéo, bien évidemment. Donc là, un niveau qui paraît un petit peu répétitif, parce qu'on a l'impression de faire toujours à peu près le même pattern, mais comme on a cyclone, surtout, ça va très vite. Sauf qu'en fait, voilà, il y a un mur caché, et on peut atteindre, du coup, la fin du stage plus rapidement. Et oui, il y a deux attaques spéciales par costume avec les cristaux. Voilà, donc les niveaux qui sont finis en quelques temps à peine. Ça, 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 très vite avec le costume de la tornade. Dès qu'on sait où il faut aller, dès qu'on a la tornade, c'est un très 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 intéressant. Il faut aller voler, et puis qu'il est directement... Oui, mais c'est le sapin qui est sur le chat. Alors voilà, premier niveau qui est assez hardcore. On est poursuivis, en fait, à gauche, une espèce de machine infernale qui nous poursuit. Alors regardez, on va voir un peu la physique qui va être intéressante, parce que là, il est en train de voler, donc il a une vitesse fixe. Mais s'il arrive à rebondir sur un ennemi, il va prendre une grosse accélération. Et là, du coup, il est pris un dégât, mais il s'en fichait, parce que c'était pour récupérer. Voilà, Skycutter, qui est le fameux personnage... Deuxième possible, c'est spoiler. On se quête. Alors qu'en fait, on ne peut pas s'arrêter avec lui. On va forcément à droite ou à gauche sans s'arrêter, et le bouton spécial permet de retourner la gravité pour se coller au plafond. Et si on va trop haut et qu'il n'y a pas de toile, comme c'est le cas, le jeu nous retourne automatiquement dans le bon sens. Voilà, on est obligé d'être... Il me semble qu'on est obligé d'être sur une plateforme afin de pouvoir changer de sens de gravité. Hum hum, en plus. Et du coup, voilà, on peut utiliser ça... Normalement, il était designé vraiment pour des niveaux spécifiques. Mais du coup, on peut l'utiliser, quand on connaît bien le jeu, pour faire d'autres niveaux avec. Parce qu'il se déplace quand même très très vite, et surtout, comme il ne s'arrête jamais, on a toujours une vitesse assez constante jusqu'à ce qu'on se tape un bloc. Du coup, par contre, pour des tables de serpents comme ça, il faut faire droite-gauche, 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 pour obtenir la téléportation. Avec les stages assez linéaires, on peut aller assez vite avec ce costume-là. Un gros avantage avec, du coup, aussi, c'est quand on a un bloc à casser en dessous de soi, on peut se retourner pour le casser. Ce qui est assez formidable, puisqu'il y a très peu de possibilités de casser un bloc sous soi. C'est soit avec le chevalier en sautant très haut, soit avec le samouraï en faisant des coups de katana vers le bas. Il y a moyen de flotter, en fait, dans les airs, en faisant bas-droite, 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 de façon frame-perfecte, mais ce n'est pas à utiliser en speedrun, parce que c'est extrêmement dur à faire. Si vous avez joué au jeu, je peux vous dire que c'est très impressionnant. Voilà, allez faire le jeu, vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça dans l'air. Ça, c'est un niveau intéressant, parce qu'en fait, au bout d'un moment, le ciel va s'assombrir, et il va se mettre à tomber des espèces de cristaux de neige un peu partout qui font des dégâts. Ici, voilà, on est obligé de récupérer ce costume d'Avorserker pour passer parce qu'il y a un mur à casser en fonçant dedans. Donc, on perd le skycutter pour avoir le Barserker. Voilà, bien entendu aussi, on a un timer pour chaque niveau, donc on va retrouver dans le niveau. Dans ce niveau, c'est sympa, parce qu'il y a un téléporteur qui nous ramène dans le niveau, donc ça risque d'être le timer. Voilà, on y fait. Voilà, quand on court dans un ennemi, ça le tue instantanément. On essaie autant que possible de rester près du sol, parce qu'on a plus de vitesse près du sol quand on ne saute pas. Seule exception à ça, c'est quand il y a un ennemi sur lequel on peut rebondir, parce que l'éjection va nous faire faire un grand gain de vitesse. Et l'optimisation, c'est partout. Du coup, évidemment, la route qu'il va prendre, c'est celle qui va passer par des niveaux secrets, mais qui va être la plus rapide, évidemment. Du coup, qui ne va pas être du tout la plus intuitive. Dans l'espèce de crasheur, quand on tape une fois dessus, ils arrêtent de bouger. La petite skip très intéressante, en montant au-dessus, et on voit justement, quand le jeu nous montre la fin du stage, il y a les masques de collusion, on voit en fait que le petit bout de falaise, on pouvait le traverser en se baissant. Comme ça, on n'avait même pas besoin de casser le mur. Et voilà, on peut tout pousser avec la Barserker, notamment des blocs de métal, si on veut, qui vont nous être très utiles, puisqu'on va pouvoir trusciller les ennemis avec ça. Là, du coup, on est obligé de casser un truc en dessous de nous, mais heureusement, il y a un bloc pour ça. Il n'y a pas besoin de se transformer en samouraï ou en chevalier. Comme on voit, c'est vraiment... C'est pareil, là, le ciel s'assombrit, c'est un moment où il y avait des boules de feu qui tombaient du ciel. T'as vraiment énormément de passages secrets partout qui ne sont pas indiqués, avec des téléporteurs parfois dans les murs, des choses comme ça. C'est vraiment... C'est vraiment une grande connaissance du jeu. Il faut vraiment savoir quel téléporter on prend pour aller où. C'est vraiment une... labyrinthique dans un premier temps. Puis une fois que tu comprends le mécanisme des téléporteurs, voir où est-ce qu'ils t'amènent, ouais, il faut aller vite, assez vite. Là, du coup, on va récupérer Maniax comme transformation qui est le mec à la hache et qui permet de bourrer simplement à la hache et on va tuer le premier boss. Donc, à savoir, les bugs du boss, c'est permis si c'est bien le sommet du front qu'il faut attaquer, sinon vous allez vous faire mal. On s'appelle S.T. Chishka Bob, je ne sais plus. Il y a un peu de la même path. Il y a une deuxième partie du jeu. Alors que G2 nous dit que c'est drôle parce que quand on voit quelqu'un jouer à Kid Caméléon, on a l'impression que c'est jouable et que c'est un bon jeu. C'est trop difficile. Je trouve que c'est un bon jeu, vraiment... Mais c'est quand même assez étrange. Alors, on va revenir sur toi. Voilà. Alors, l'avantage de Maniax, quand même, c'est qu'il est très léger. Pas le plus léger, parce que ça va être le deuxième ou le troisième plus léger. Du coup, ici, intéressant, on va faire un gros skip du niveau. En récupérant le buzzer, on va carrément voir la cut en tapant le mur et ce qui nous amène directement à un téléporteur. Et oui, comme dit Dio, c'est un bon jeu. Et voilà, pareil. Là, le cut du niveau qui finit au moins d'une seconde rentre dans le mur avec les buzzer coeurs. Fin du niveau. Normalement, on est censé monter tout en haut, descendre, tout le truc qui descend jusqu'au drapeau pour finir le jeu. Et enfin, on va récupérer Red Stealth, donc qui est le personnage le plus léger, le plus rapide, celui qui saute le plus haut pour pouvoir casser des blocs en dessous de nous. Comme le dit Peaches, c'est le personnage qui saute le plus haut. Et on peut taper de face aussi les persos, enfin les adversaires. Si on se retrouve coincé quand une plateforme réapparaît, on meurt instantanément. Donc là, les doubles sauts qu'il fait, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il s'est foiré 2-3 fois avant, parce que s'il apparaissait pendant que la plateforme revenait, c'était mort instantané. Et du coup, ça continue. L'espèce de petite boule verte qui tombe en fait sur les cumul, si on attend qu'elle se cumule 3 fois, ça fait un ennemi qui se déplace. Mais là, on récupère du coup Cyclone la tornade. Et c'est beaucoup plus simple. Donc bien faire attention au niveau de ces blocs-là. On voit qu'il y a une flèche noire sur les blocs qui monte la direction où va aller les petites pointes. Oui, les petites piques. Le level design est très intelligent, parce que du coup, il y a des choses très piégeuses. On va toucher un pique sans souhaiter de faire quoi que ce soit. Et on va soudre avec une arme de pique qui va nous foncer dessus. un très bon... un très bon... un très bon... un très bon level design. C'est bien pensé. Bien pensé pour avoir un peu de difficulté, un peu de piquant, disons. Du coup, avec Cyclone, c'est facile. On skippe tout et on a la fin, voilà, directement en grimpant. en traversant le mur. Enfin, en traversant le plafond, même. Et bien sûr, on n'est qu'au deuxième monde, n'oubliez pas. Enfin, deuxième partie du jeu, plutôt, sur quatre. Voilà, donc là, il a attendu que le Dinosaur saute pour qu'il puisse passer tranquillement, quoi. L'orque qui saute. Voilà. Voilà, niveau anecdotique. Merci, au revoir. Parce qu'on a Cyclone. Sinon... C'est pas vrai. Ah, c'est si, un Sonic va arriver, ça vient après. C'est juste que ça a été... Le bloc Sonic a été décalé pour 30 minutes après. Donc, juste après Christian Mélon, vous retrouvez tout le bloc Sonic. Enfin, la deuxième partie du bloc Sonic, plutôt. Le layout pyramidal qu'on n'avait pas encore vu et qu'on voit ici. Il y a du coup, il faut attendre, se baisser, et voilà, passer. C'est pas facile du tout de réussir. Très bien exécuté, là. La fenêtre est toute petite, c'est pour ça qu'ils applaudissent. Et ici, on va récupérer l'aide Stealth, qui me permet de descendre. Ah non, c'est le chevalier, pardon. Non, c'est le chevalier, là. Donc, en sautant, on casse les blocs sous soi. Voilà, donc il me semble que les couleurs de cristaux n'ont pas d'influence. Non, c'est juste leur nom qui est utile. Quel niveau ? Ouais, voilà, je me disais bien. Donc, aussi, à savoir, à chaque fin de niveau, donc on a un score, et puis on a des vies en plus, il me semble. Ah, la fameuse montée qui a rendu Zulding. Oui, il s'en fiche, il prend le téléporteur. Bien voir qu'on a quand même le sprite du téléporteur, mais il faut savoir quel endroit où aller. Là, encore, ça va, c'est juste d'un côté pour rentrer, il n'y a pas besoin de monter ou de descendre, d'un endroit improbable. Et encore, voilà, avec le buzzerker, on casse le mur pour atteindre directement le téléporteur qu'on veut, mais ce n'est pas celui-là qu'on va vouloir. Et voici la transformation en Micromax. Voilà, donc plus communément appelée la mouche. Oui, la mouche, ou simplement un mini-kit caméléon, mais qui a trois vies quand même au lieu de deux, et surtout, qui peut s'accrocher au mur, qui fait qu'une case de haut. Et c'est vachement pratique pour ces montres-là, justement. Voilà, pour atteindre des endroits inaccessibles autrement, ou qu'avec cyclone, c'est très pratique. Voilà, à savoir juste aussi qu'on fait simplement un bloc, que c'est pas mal aussi pour passer dans des endroits assez étroits. Oui. Donc il y a énormément de trucs cachés un peu partout dans les niveaux en plus, des bonus, des continues, des vies, directement aux 10 gemmes d'un coup. Voilà, des horloges aussi. Des horloges, oui, c'est génial. Il y a du temps, qui fait trois minutes. Et voilà, plutôt... Plutôt rapide, dans tous les cas, à tous les niveaux, il doit se choper le bonus de vitesse, bien sûr, c'est un petit peu normal. C'est normal. C'est d'un speedrun. Donc on va essayer de deuxièmes boss, le retour de nos têtes préférés, avec l'âge des boomerang cette fois. Ouais, donc quand vous sautiez toujours bien sur le front, parce que sinon, vous vous faites mal. Et surtout, on se fait éjecter sur les côtés, si on n'est pas bien en face. Et voilà, le but, c'est de les avoir, en fait, quand ils sont au sommet, parce qu'on peut les enchaîner à toute vitesse, et faire plein 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 de coups, comme ça, en ce moment, sur cette tête-là. Il a pris, je ne sais pas combien de hits d'affilée. Je crois qu'il y en a une vingtaine à faire, il me semble. Donc facile. Du coup, voilà, là, utilisez-le. Là, c'est une invincibilité, là. L'invincibilité, pour pouvoir le taper sans crainte de rentrer dedans et de perdre sa transformation. Et c'est fini. La fin est apparue. 15 minutes, c'est pas mal comme ça, 15 minutes, un bon temps. C'est sûr. Comme il le dit, voilà, c'est sacrément solide. Je suis bien d'accord avec lui. Ça, c'est sûr, pas de solide, c'est solide. C'est sûr. Et voilà, on voit les éjections en sautant sur les adversaires, ça me fait vraiment catapulter vers l'avant. On voit qu'on peut skip des... Oui. Vas-y, finis ce que tu allais dire. Qu'on peut skip des plateformes complètes qui devaient apparaître et disparaître. Par exemple, aussi, pendant le Taz, si vous avez la chance de l'avoir vu, ou si vous allez le voir, vous verrez que parfois, il prend pas mal de vitesse, justement, avec n'importe quel costume, mais surtout avec le Samouraï, dans le niveau précédent, justement, pour arriver aussi vite que possible sur un niveau, quoi. Donc, la réutilisation du bouclier avec le Samouraï, et Stilt, pardon, on doit dire, pour être indirectement à la fin, mais on prend pas la fin, on prend le petit chemin qui va en dessous, qui va nous faire descendre, un téléporteur. Les Ninja Mélion, ouais, c'est un peu ça. En même temps, le Samouraï, il est vraiment très bien, quoi. Alors, le Véo, c'est celui qui se plait au plus haut. Le Camélion, il me semble que c'est... 28, 25, il me semble. Il y a tellement de contenu que vous ne voyez pas pendant ce match. C'est plus récent. T'as qu'il y a quelques-uns, mais je n'ai pas trouvé d'autres. Il y en a d'autres ? J'en ai un du 16 décembre 2014. Oh, ah oui, c'est récent. Il l'a fait en 28 minutes 25, apparemment. Et c'est Peaches aussi. C'est Peaches, effectivement. D'accord, ah bah. C'est-à-dire que sa propre page n'est pas à jour. Ha ! Je vais aller voir ça tout de suite. On va aller voir. De sa page link que faire sa vidéo YouTube d'il y a un an. Ouais, voilà, de Twitch, surtout bien. Et pareil sur speedrun.com. Il l'a fait tout récemment, justement. Du 16 décembre. C'est bien qu'il s'est continué. Alors, on rencontre les lions que maintenant, mais en fait, normalement, il y avait un niveau qui était censé être un niveau plus ou moins de boss, on les rencontrait. mais qu'on a skip joyeusement en atteignant directement la fin. Parce qu'il n'y avait pas besoin de les tuer pour que la fin... Hop ! Voilà, plein de monde qui me parle. Voilà, les niveaux finissent très rapidement avec Skycutter. Juste en tournant la gravité, on va tout de suite en haut. Voilà, il y a vraiment plein, plein, plein de passages secrets, des téléporteurs planqués partout. Enfin, c'est vraiment un labyrinthe, ce jeu. On peut se retrouver perdu dans des niveaux elsewhere, en boucle, sans comprendre où on va, ou si on avance. Ça peut être vraiment galère. Et dans Saturn Meteor, le bloc Sonic, c'est juste après Kid Kameleon, que ça commence. Kameleon qui a été rajouté, en fait, en plus, pour remplir un petit peu le planning. La mouche. À part à son ancien PB de 28-30, il a l'amélioré de 10 secondes. D'accord. Il y a toujours du temps à gagner, de toute façon, sur ce jeu, jusqu'à ce que ce soit, entre guillemets, qu'il ait bonnes projections sur les ennemis, etc. C'est... Il y a même les bonnes execs. Il y a un peu de partout, exactement. Même si on ne saute pas, etc., dès qu'on touche un mur, simplement, la mouche va s'agripper au mur, et donc on va garder un petit peu de hauteur. Et voilà encore un petit passage secret, pas du tout indiqué, mais qui va permettre d'atteindre directement un bloc. On voit que c'est agrippé au mur, mais ce n'était pas volontaire, parce qu'il voulait descendre. Pareil, juste là. Du coup, voilà, au lieu de monter avec l'espèce de bloc noir avec un espèce de plateau au-dessus, quand on appuie dessus, en fait, il se passe 5 secondes, et après, il y a une plateforme qui s'en éjecte et qui permet d'aller vers le haut. Et le gros intérêt, en fait, justement, c'est quand on veut grimper dans un endroit comme ça, de pouvoir atteindre le haut sans avoir la mouche ou sans avoir le cyclone, ou sans avoir même le chevalier pour grimper. Le plus grand cas avec ce truc d'élevéateur qui apporte Gophe pour nous, beaucoup de les niveaux sont basseurs et il y a des plateformes et des plateformes Ah, ok. On continue les niveaux. Voilà, maintenant, on a vu tous les lay-out possibles, bien sûr, donc, les palettes vont être un peu répétitives, mais ce n'est pas très grave. Et encore une fois, alors l'espèce de Hank qu'il n'a pas récupéré, c'est une vie, simplement. Il continue, il est en des pièces. c'est un peu partout dans chaque niveau. Voilà, il y en a pas mal encore. Après, le jeu est quand même assez généreux, heureusement. C'est juste qu'on peut en perdre vraiment très, très, très facilement en masse. Voilà, juste ne pas connaître un niveau, par exemple, ne pas avoir le bon costume au bon moment, ça peut vous faire perdre un niveau, ou même si vous trouvez un téléporteur, vous ne savez pas s'il vous ramène avant ou après. C'est pour ça qu'on dit souvent que le jeu est très labiratique et qu'il faut avoir une bonne connaissance, disons, du jeu pour pouvoir se prêter justement au speedrun, par exemple. Et nous voici arrivés au troisième boss, Shishka Bosch. Ah non, Bagel Brothers, pardon. Shishka Bosch, c'est le premier boss, c'est ça. C'est vraiment, voilà, comme il le dit, le nom du niveau, pour de vrai, Bagel Brothers. Les têtes qui se baladent de droite à gauche qui ont une balance des boules vertes qui ont l'air d'un peu d'exploser mais qui restent sur place, voilà. Donc, à savoir, vous pouvez aussi sauter sur ces boules vertes. Oui, ça les tue, je vais les prendre. On les prend sur les côtés, ça fait un dégât, mais si on saute dessus, par contre, on peut les tuer. Et du coup, voilà, ça va être tuerie de Bagel Brothers en doulant des coups de sabre sans s'approcher pour ne pas prendre de dégâts. C'est réussi. Très bien géré. Très proprement, il n'en reste plus qu'une qu'il faudrait ressortir de l'écran. Et voilà. Là, par contre, il s'en fiche. Il prend les dégâts mais comme il n'y a assez plus de vie, c'est fini. Ouais, bah, encore en bois. C'est très propre pour l'Instagram et assez propre, ouais. Vraiment, 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 vraiment très propre. Du coup, des impressions sur les yeux. Ouais, ouais, ça y est, enfin. Avec un sky-kater. Donc, comme vous pouvez le voir, il va plus vite que les projectiles. C'est assez important de le savoir, ça, quand même. Oui. Et voilà, vous voyez, au-dessus, on voit les blocs qui arrivent et il faut bien faire gaffe à ne pas se faire toucher par les piques. Ça va voir très facilement. Encore une fois, si les blocs qui pop, dépop, nous apparaissent dessus, on meurt un certain élément. Voilà, puis faire gaffe aussi, sur certains blocs qu'on croit solide, il y a des piques qui sortent et c'est assez piégeux. Tout ce jeu est piégeux, de toute façon. On commence à avoir des ennemis. Voilà, les nuages. Attention, en fait, à chaque pas que vous allez faire dans le niveau, quoi. Sauf au début, bien évidemment, mais par la suite. On n'a pas encore vu les machines, enfin, l'espèce de robots avec des lasers qui sont affreux. On peut bufférer un jump pendant le téléport, mais je buffère un peu trop tôt. En fait, on peut bufférer un jump quand on prend le téléporteur, si on appuie sur saut juste avant que le téléporteur ne fasse. Bon, on saute quand on apparaît de l'autre côté du niveau, sauf que là, il s'est gouré et il a sauté un peu trop tôt. Donc, ça a retardé un petit peu sa récupération. Là, du coup, on récupère un stiff et on atteint le téléporteur. Du coup, voilà, comme il dit, il a eu de la chance, il ne s'est fait toucher qu'une seule fois. On récupère la mouche. là, il dit qu'on arrive bientôt à un point qui est un run killer pour lui. Comme il dit, pour l'instant, la RNG a été très favorable et ça, on peut le dire. Ça, c'est vrai, ouais. Voilà, ça se passe très bien. 23 minutes, 23, on est pas mal, en effet. comme il dit, la petite hésitation qu'il a eu va peut-être lui coûter deux secondes parce que, voilà, il est arrivé trop tard dans le cycle et du coup, il faut qu'il attende pour que le chemin se rouvre à lui. Comme on voit, en poussant les espèces de blocs en forme d'échelle, ça les fait monter et on peut tuer les adversaires en un seul coup comme ça. En gros, ça les bloque et du fait qu'il y a une sorte de bloc qui a pop juste sur eux directement, ça les tue directement. Cette espèce de rocher quand on tape dessus, ça va faire créer des blocs au-dessus et si on retape encore dedans alors qu'il y a des blocs au-dessus, ça va faire annuler le bloc. C'est pour ça qu'on appuie comme ça pour se frayer un chemin. Et là on voit comme quoi que le costume de la bouche est assez gros quand même. Labyrinthique, plein de sorties différentes, il faut savoir laquelle prendre. Parce que chacune amène à un niveau différent, bien sûr, ça c'est pas drôle. Je vous remette la carte d'ailleurs dans toute cette vidéo. Fait fait fait. Donc ici, vous avez toutes les relations entre les différents niveaux de quel warp amène où, c'est assez labyrinthique comme vous allez le voir. Et si vous faites ça successifiquement, il y a vraiment beaucoup de niveaux. On voit les ennemis sont beaucoup plus vénères qu'au début, ils se déplacent très vite, etc. Les swap color, bien sûr. Vous voyez, il faut se monter très très vite parce qu'à droite, il y a des piques en train d'arriver. Il faut attendre que les piques soient montées par la droite pour casser le mur sur la droite. Voilà. Et on atteint la fin du niveau. pourquoi l'héros de Kit Kameleon c'est une mouche ? Parce qu'il a pris un masque qu'il transforme en mouche. Le principe du gameplay c'est qu'on a plusieurs masques qui vont nous changer la forme et changer la physique du personnage et ses habilités. Et donc là, celle qu'il a pris, c'est celle de Micromax qui transforme en mouche. La mouche qui est toute petite et c'est pratique, mais surtout qui permet de s'accrocher au mir. Avec les espèces de blocs blancs genre un peu brillants qu'on voit, ils sont glissants en fait. Ça n'a pas l'air ici comme ça. Et quand on les casse, il y a un pic qui en sort dans la direction dans laquelle on l'a cassé. Il va peut-être nous être utile dans certains cas pour certains puzzles entre guillemets pour savoir quel bloc taper pour créer des pics. Là voilà, cesser les niveaux ça devient assez abominable. Ça commence ça devient assez ardu avec ces robots qui vous tirent des lasers directement. avant les manipuler ces galères puis la voilà du coup il va forcément se faire toucher mais une seule fois donc ça va. Ça va encore. Et puis il fait un restart pour repasser au kill et être fouillé. Voilà, là on voit le boost très bien exécuté. En équipage et c'est parti en France. Quand on ne peut pas s'arrêter encore dans les calculateurs c'est à droite ou gauche et c'est tout. On peut se coincer heureusement comme il le fait. Voilà, il se fait toucher une fois en France. C'est pas très grave. Et il est assez stressé il a dit. Voilà. Par contre il s'est fait toucher ça c'est problématique. Il faut faire droite gauche droite gauche comme il a fait. il a bien se baissé là par contre parce que c'est bien ces piégeux ces blocs. Il y avait juste la ligne du bas qui vous permettait de passer sans vous faire toucher par les piques. Et comme il dit il a les gemmes de rab et du coup il va pouvoir les utiliser sur ce niveau. Comme il dit il y en a plusieurs puissances et si il y a un pouvoir à 20 et à 50. Et là comme il n'en a que 40 il peut utiliser celle de 20 deux fois. Et voilà, hop, il a fait l'invincibilité. Il va pouvoir réutiliser une fois que c'est ici. Et du coup il en profite pour traverser tout ce passage sans perdre de temps. Quand même vachement rentable. Là on est obligé d'attendre de traverser en étant petit. Il s'est quand même fait toucher. Maintenant c'est la fin de l'invincibilité donc il faut faire gaffe. Il a passé une assez grande partie quand même avec l'invincibilité. On retrouve le truc de la tournade. Et là voilà, c'est les passages où il faut avoir la foi, ne pas toucher surtout les blocs et les murs, etc. Les deux petites plateformes qui paraissent anodines peuvent nous écraser et nous tuer. Il faut faire gaffe. Il a rebondi sur les deux ennemis et puis ça lui permet d'avoir un petit boost pour arriver directement au drapeau. Je crois qu'avec cette route on va skip un niveau à scrolling forcé qui est atrocement difficile. Oui, parce qu'on arrive déjà à Pléthora. C'est bien ça. Donc on est au dernier boss. Transformation en cyclone qu'il avait déjà mais ça la refile. Et donc pour l'instant il faut attendre, il va se coincer dans un coin parce qu'il va attendre que le boss arrive. Pléthora c'est les têtes qu'on avait vues à chaque boss mais toutes encastrées les unes dans les autres et qui nous suit en fait tout au long du niveau qui crache des espèces de têtes comme on les voit et ces têtes-ci crachent aussi des mini-têtes comme on voit qui approchent. la couille tendance à se déplacer parce que les têtes sont trop près. Maintenant que c'est assez bas il peut monter dessus. On voit à chaque saut les yeux vont grossir. Il faut attendre que les yeux grossissent puis rapetississent après avoir tapé à chaque fois dessus et après les yeux vont sauter. Il essaie de manipuler dans un coin justement pour pouvoir l'infimiser. Et voilà. Et il va tout à gauche et dès que le boss sera exposé le drapeau va apparaître tout à gauche. Voilà donc il utilise la tornade pour pas trop se faire éjecter par les blocs et voilà. 28-40. 28-40 et c'est assez près de 15 secondes très 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 bonne run comme il le dit en lui-même wow. Il est assez impressionné par lui-même. Voilà. Il y a 15 secondes d'accord du monde et c'était ridiculement ridiculement bon. Et du coup vous allez pouvoir voir la fin de Kid Caméléon si vous ne l'avez jamais vue. Voilà donc à savoir. Et voilà et on sauve les autres gosses coincés dans le truc de Ray-T-Retuaire. C'était une très bonne run vraiment très 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 bonne run avec 15 secondes seulement de différence sur un round record qui est assez quand même assez bien travaillé. Il faut dire que c'était pas mal. Et du coup juste une année ça va être le bloc Sonic enfin enfin le second bloc Sonic parce qu'il y en a déjà eu un avec Sonic Adventure 2 Sonic Heroes etc. Ça va être Sonic 2 sur Mega Drive run par Timps. C'est ça avec Altean et Amo normalement. Altean et Amo au commentaire. je vais aller les chercher. Très 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 bonne du coup on a voilà un staff un peu où ils se sont éclatés pour faire les nombres etc. Mais ouais un superbe run de Kid Chameleon ça peut très mal se passer et vraiment là pour le coup ça s'est très bien passé parce que simplement le fait par exemple de perdre le costume de la mouche aurait pu lui coûter pas mal de temps du fait qu'il aurait soit cherché un autre costume de mouche ou soit voir comment faire le niveau différemment pour aller au même endroit où il veut aller. C'est sûr que c'est Bloody Swamp et Oxy Croce c'est sûr que c'était la grande course ou un truc comme ça la poursuite ou je ne sais quoi. bref tu as sans doute raison je ne me souviens plus ça fait un petit moment que j'avais causé le jeu. Voilà donc nous on va vous laisser avec Althean et Amon pour justement son équipe de jeu. Tu vas y arriver. Oh je vais y arriver je vais y arriver un jour. Vous êtes là dans tous les cas Althean moi je te retrouve tout à l'heure. Sur ce bourrez les dents et à plus tard c'est pour la bonne cause. A plus tard et on se retrouve tout à l'heure Sinel effectivement. Et donc bonsoir tout le monde comment ça va vous êtes nombreux et vous dites déjà tout plein de gentillesse mon nom est Althean Ferragune bienvenue et bien pour cette AGDQ 2015 si vous nous rejoignez je suis accompagné de Hamo Bonsoir tout le monde ça sent la pêche ça sent l'envie ça sent le truc Ah toujours toujours je me distingue sur internet de par ma voix incroyablement et pleine d'énergie et mon français toujours impeccable quoi qu'il arrive non vraiment ça promet non il ne faut que tout va mieux se passer donner de l'amour à Hamo aussi il en mérite c'est signé Marty Le Piaf sur le chat beaucoup de gens qui sont dans la joie dans l'amour dans le bonheur dans la paix à propos de l'amour à propos de bonheur et à propos de paix petit moment où je vais quand même vous réexpliquer ce qu'on fait là parce que c'est toujours important de refaire un petit moment de remise à jour nous sommes 18h39 nous sommes mercredi le 7 janvier 2015 ça veut dire que nous sommes à peu près à la mi-course de cette AGDQ 2015 qui durera jusqu'à la matinée de dimanche prochain nous sommes réunis afin de récolter des dons et récolter des fonds pour la Prevent Cancer Foundation qui est une fondation américaine certes mais à vocation internationale de lutte contre le cancer je vous rappelle très rapidement que la Prevent Cancer Foundation existe depuis 1985 elle a déjà investi plus de 138 millions de dollars pour la prévention la recherche l'éducation et le développement de programmes de prévention contre le cancer surtout dans les zones les plus reculées et les zones qui ne sont pas forcément blindées d'hôpitaux dans lesquelles on peut aller se faire dépister très facilement qu'elle a déjà fait avancer énormément les recherches tout particulièrement sur la détection des cancers du poumon et la détection des cancers du col de l'utérus cette année l'accent est mis sur le cancer du sein et sur le cancer alors je ne vais pas dire de conneries je sais que c'est cancer du sein et je crois que c'est cancer des testicules mais je peux dire des conneries donc au pire je vais vérifier on rappelle aussi que le cancer est toujours la première cote de mortalité en France c'est que tous les dons que vous donnez à la GDQ et à la Prevent Cancer Foundation iront à des projets de recherche et iront au développement des projets de recherche ce qui est fort important Amo qui est une nature moi je suis habituellement je suis habituellement un blogueur je ne suis pas un twitcheur influent et très connu je suis juste un passionné de jeux vidéo et un très très grand passionné de ces marathons vidéoludiques annuels que ce soit les GDQ l'hiver et les SGDQ l'été et je suis toujours un grand fan de Sonic en plus Sonic 2 était mon premier jeu donc en plus je suis là pour ça un peu pour l'aspect nostalgique voilà voilà vous pouvez me retrouver à Twitter ou à Piscas Amo et puis parfois je travaille pour d'autres trucs comme Crunchyroll pour que j'écris l'archique chaque semaine mais je ne vais pas utiliser mon coupon promo c'est très mal cancer de la prostate ah voilà oui 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 on va tous mourir je ne vais pas te mentir je crois que ça fait plus que 24 heures en fait parce que je ne sais pas si tu es rebuté hier ouais ouais bon on va à tout de suite let's go mais on va danser er